Les principales missions, c'est d'assurer la disponibilité opérationnelle du navire tout au long de l'année. Que le navire soit en mission opérationnelle à l'étranger, que le navire soit à quai disponible au port base ou en arrêt technique. On prend effectivement en compte déjà le temps de l'arrêt technique qui est quand même assez court. Il faut prendre en compte en fait toutes les interventions que nous avons à mener à bord. Donc la logistique est effectivement très importante, ne serait-ce que pour pouvoir avoir sur le chantier les pièces disponibles et parées pour faire les interventions ou tout simplement les besoins matériels. La fierté en fait c'est d'avoir un navire opérationnel après une période d'arrêt technique en fait qui s'est déroulée en temps et en heure et que le navire puisse accomplir sa mission sans aucun problème. Il faut aimer l'univers marin, il faut avoir une connaissance des bâtiments de la marine nationale, avoir une certaine réactivité et puis le goût du challenge c'est quand même un plus.